Il fallait alors me renforcer à nouveau. Après avoir accompli cette lourde tâche qui consistait à détruire les fausses églises, et j'avais maintenant atteint l'âge de 10 ans. Nous étions obligés, moi et mon pasteur, à chercher maintenant une nouvelle dimension avec laquelle nous pouvons commencer à opérer des miracles et à guérir les malades. Alors on s'est rendu voir le féticheur de Kassoumbalessa. Premièrement, il nous donna des pouvoirs avec lesquels on pouvait commencer à guérir les fous. Il fit d'abord apparaître une chambre dans laquelle il y avait de la farine, et c'est cette farine qui servait à guérir les fous. Mais voici ce que représentait cette chambre dans la réalité. Dans la réalité, cette chambre fut transformée en un manguier, et cette farine fut transformée en une chêne. Et si l'on amène un fou à l'église pour qu'il soit guéri, on le lit avec la chêne et on le lit à se manguer afin qu'il guérisse. Et après avoir fait toutes ces choses, il fit maintenant apparaître un esprit de mort et nous le confia. C'était un esprit de mort qui avait un pouvoir de talisman pour neutraliser tous les esprits de folie. Et il y avait aussi un autre bassin dans lequel il fallait y faire des cérémonies, c'est-à-dire lorsque nous allons le laver avec l'eau du bassin, tous les esprits qui le tourmentaient vont rester liés dans ce bassin et lui il sera guéri. Il fit encore apparaître un brasero et ce brasero, voilà comment on opérait avec. Il fallait y faire asseoir les fous de sorte que le brasero absorbe tous les esprits qui tourmentent ce malade. Il fit encore apparaître une tunique qui opérait de la même façon que le brasero dont je vous ai cité précédemment. Et après avoir opéré cette guérison frauduleuse, tous les esprits qui liaient ces hommes vont être pris et seront enfermés dans une montagne. Physiquement vous vous verrez, lui il impose sa main sur le malade, mais dans le spirituel c'est autre chose qui se passait. Après les avoir guéris, ces gens devaient normalement rester à l'église. Mais si cette personne n'était pas sorcière ou si c'était des esprits qu'on avait suscités sur cette personne, nous allons vous donner seulement, on va donner à cet homme deux choix, soit premièrement l'inciter à adhérer à la sorcellerie, soit déchaîner à nouveau les esprits qui le tourmentaient afin que cette personne redevienne encore fou. Cette technique ne se passait pas physiquement comme ça, mais voilà comment on procédait. On prenait premièrement un miroir dans lequel on évoquait son esprit et c'est au travers de son esprit qu'on parlait avec cet homme. Et si l'esprit de ce malade est d'accord, c'est au travers de la Sainte Sainte que nous ferions dans le culte de dimanche, dans lequel il va adhérer dans notre sorcellerie. Lorsqu'il va participer à la Sainte Sainte et il va être adhérer à la sorcellerie, arrivé à 18h juste, nous allons faire apparaître une pintade et nous allons la lier sur sa hanche et nous allons nous téléporter dans un arbre. A l'intérieur de cet arbre se trouve le sexe de la mère de mon maître le serviteur. Et si nous entrons dans ce sexe, à l'intérieur du sexe, nous allons trouver un cercueil. Ce cercueil nous servait d'aéroport pour aller atterrir chez le féticheur de Kassoumbalessa. Et lorsque nous allons atterrir chez le féticheur de Kassoumbalessa, c'est-à-dire qu'on atterrissait dans une rivière qui se trouvait tout au milieu de la parcelle. Et puis après cela, nous allons faire... Oui, l'on va se détacher le visage, moi, le féticheur et le serviteur, pour posséder l'homme en question. Et lorsque nous allons le posséder avec nos visages, on va maintenant libérer nos esprits pour que nos esprits le possèdent aussi à leur tour. Ensuite, il sera introduit dans la rivière, c'est-à-dire dans le fin fond de la rivière, pour aller à la rencontre d'une sirène. Et dès que cette personne arrive chez cette sirène, cette sirène va lui donner une tunique rouge et va lui faire un tatouage au milieu de son front. Et puis cette sirène va faire apparaître un carnet et demander aux nouvelles adeptes de faire des déclarations. Et après qu'il aille faire des déclarations, ce carnet sera brûlé. Pourquoi est-ce que ce carnet doit être brûlé ? En réalité, ces paroles ne brûlaient pas. Le fait que le carnet brûle ne prouve qu'un simple symbole, c'est-à-dire l'adhésion de cet homme dans notre groupe de sorcellerie. Et ce carnet va descendre encore dans le fin fond pour trouver une autre sirène. Ensuite, cette deuxième sirène fera apparaître un serpent et ce serpent va ravir toutes les ombres de cet homme et va descendre encore dans le fin fond de la rivière. Il y avait une seconde chambre qui servait à guérir les maladies, c'est-à-dire les cas graves. Par exemple, les boiteux, ceux qui souffrent du sida et ceux qui souffrent de la tuberculose, etc. Je vais d'abord commencer avec le cas de boiteux. Concernant ces infirmes, on procédait de cette façon. Nous prenons d'abord une fesse. On prenait une fesse de mon maître, le serviteur. Et on va prendre cet infirme pour le faire asseoir sur cette fesse. Et de cette fesse sortira des rayons qui vont le pénétrer. Et lorsque les rayons le pénètrent, ensuite une sirène apparaîtra. Cette dernière apparaîtra avec, c'est-à-dire la sirène va ôter le pied ou la jambe qui est infirme pour la remplacer avec des... Pour la remplacer avec une nouvelle jambe ou un nouveau... Ou un... Pour la remplacer avec un nouveau membre. Voilà maintenant ce qui se passe dans la réalité. Le serviteur, lui, se sert d'un livre. Mais ce livre n'est pas en réalité un livre. C'est cette fesse que je vous ai parlé. Le serviteur, lui, se sert d'un livre. Mais en réalité, ce n'est pas un livre. C'est cette fesse dont je vous ai parlé précédemment. Alors, il va étaler le livre et l'infirme va monter sur le livre. Et si l'infirme se tient debout sur le livre, si l'infirme se tient sur le livre, septembre diablotins vont apparaître tout autour du livre et ils vont tous tourner septembre fois autour de ces livres. Et moi, maintenant, je vais apparaître avec une calébasse dans laquelle... Une calébasse de laquelle sortait une voix. Et lui, le serviteur, va prendre cette calébasse pour la poser sur sa tête et va prononcer directement les paroles que vous entendez. Les paroles que vous connaissez après avoir soufflé sur son front en disant « Lève-toi et marche ». Et lorsque l'infirme se mettra debout et va commencer à marcher, Moi, je me téléportais sous l'hôtel et moi, je me téléportais sous l'hôtel pour aller chercher une main qui avait une puissance, qui avait des pouvoirs sous forme d'or. J'ai ramené cette main chez les pasteurs et c'est cette main avec laquelle il va imposer sur le malade pour retirer tout ce que les médecins avaient fait si son infirmité a commencé lors de sa naissance. Ou encore, si c'était un lien familial, le serviteur usait de cette main pour retirer la malédiction ou briser la malédiction. Même après avoir fait cela, nous allons prendre l'esprit de cet infirme pour le lier et plus tard, il va aussi se retrouver dans la sorcellerie. Concernant le cas du sida, voilà comment on procédait pour le sida. Concernant le cas du sida, nous qui étions autrefois dans la sorcellerie, nous avons découvert que c'était d'autres personnes de mauvaise intention qui possédaient leurs prochains avec des esprits de mort décédés de cette maladie de sida. Alors le serviteur, lui, m'envoya à Kasumbalissa chez ses féticheurs pour récupérer des pouvoirs avec lesquels nous pouvions être capables de guérir le sida. Et lorsque moi je me rendis chez les féticheurs, lui m'est remis un sexe d'hommes et un sexe de femmes et un livre, une chaînette et une tunique et enfin un bracelet. Et lorsque je rentrais avec ces choses à l'église, on amène les malades qui souffrent du sida. Premièrement, on va prendre un miroir pour commencer à le contrôler avec pour voir si c'était un esprit de mort qui était décédé de sida qu'on a suscité sur lui. Ça, ça parlait à quoi je me suis dit. Il n'est pas que je me suis dit. Il n'est pas qu'il 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 n'est pas Si le patient ou le souffrant est une femme, moi, je vais me servir du sexe d'homme pour coucher avec ce patient et c'est ce sexe qui va retirer toute cette maladie du sida en cette personne. Si c'est un homme, moi, je vais me servir du sexe de la femme qui m'avait remis le fétiché. Merci de suite. Mais voici ce qui s'est passé dans la réalité. Dans la réalité, lui, le pasteur s'est servi de l'huile d'anxion. Il va se servir de la chaînette pour la transformer en huile d'anxion. C'est cette chaînette qui s'est transformée en huile d'anxion. Le serviteur va obliger le malade à boire l'huile d'anxion et lorsque le malade boira l'huile d'anxion alors moi, je vais faire apparaître une ombre pour le posséder avec ensuite je vais faire apparaître un esprit d'albinos qui va le contourner trois fois et à la troisième fois il va se poser derrière cet homme. Mais dans la réalité lui, le pasteur va obliger au malade de lui amener un bidon d'eau et il va prier pour cet eau et recommander le malade de se laver chaque fois à la maison avec cet eau. Mais voilà ce que nous mettions dans cet eau des ongles et une dent d'homme et un doigt d'homme et lorsque le patient se rendra avec le bidon d'eau chez lui à la maison lorsqu'il va commencer à se laver c'est ce doigt-là qui va retirer tout ce qu'on lui avait possédé avec c'est-à-dire ce doigt qui va retirer toute la maladie qui est en lui. Et nous à l'église on va commencer à vérifier cela au travers d'un écran. Et après avoir vérifié cela on va procéder par l'évocation de l'esprit du malade et si son esprit apparaît dans notre écran directement nous lui changeons de cœur nous otons son cœur pour lui donner un cœur d'animal Voici comment on capturait les malades du sida Le pasteur leur prophétiser en disant ceci il faudra que tu adhères à notre groupe d'intercession pour avoir la force afin de lutter contre les esprits maléfiques. Premièrement le patient doit entrer dans un jeûne d'un jour lui-même Et s'il fait ce jeûne à côté de lui 4 démons vont apparaître tout autour de lui Et si les 4 démons apparaissent autour de lui tous les 4 démons vont coucher avec lui tour à tour et ils vont encore le posséder davantage Et si le démon le possède complètement son esprit est directement capturé au travers de cet acte de démon Concernant les femmes qui ont des problèmes d'accouchement Voilà ce qu'on faisait si une telle femme se présente avec sa requête devant les serviteurs Cette serviteur dans la réalité il fera semblant de prier pour cette femme mais dans le spirituel c'est une télévision qui leur fera apparaître et dans cette télévision et une sirène va commencer à contourner cette femme trois fois et après avoir contourné cette femme nous on va commencer à voir au travers de la télé ce qu'il y a dans le ventre de cette femme Si c'est un enfant qui a une étoile si cet enfant est un élu de Dieu sur le champ même nous devions procéder disons éliminer sa maman Mais si c'est un enfant mais si c'est un enfant qui ne provient pas de la part de Dieu là on va se précipiter pour le posséder Pourquoi est-ce que je vous dis ceci Nous qui étions autrefois dans la sorcellerie nous pouvons distinguer les enfants qui sont de la part de Dieu ils ont soit des anges à côté d'eux soit une flamme de feu sur la tête soit une épée soit une étoile brillante sur leur tête mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas de tels signes et ces enfants ne proviennent pas de la part de Dieu ils proviennent cependant des hommes et ce sont surtout ces genres d'enfants qui sont destinés à être ensorcellés c'est pourquoi vous les femmes enceintes priez pour votre grossesse si nous lisons les écritures les femmes israélites dès qu'elles se sont retrouvées enceintes elles se précipitaient d'aller au temple c'est pour aller se renseigner chez Dieu pour savoir qu'est-ce qu'elle a dans son ventre est-ce un enfant de sa part ou par exemple l'étoile de Jésus tout le monde l'ont vu alors je voudrais vous conseiller vous les femmes enceintes lorsque vous tombez enceinte cherchez un véritable serviteur de Dieu qui peut prier pour vous mais si vous vous rendez chez un faux serviteur si ce serviteur découvre un tel enfant dans votre ventre il fera le tout pour le détruire et lorsque moi et mon maître le serviteur on découvre qu'il y a dans le ventre d'une femme un enfant qui présente de tels signes si on ne parvient pas à le dégager du ventre de cette femme on ira prendre dans le cercueil de la femme du serviteur où se trouvaient des bébés démons on y prendra un démon pour le faufiler aussi dans le sein de cette femme et ce bébé démon lui va commencer à combattre l'autre enfant si celui que nous avions introduit en premier ne parvient pas à vaincre ce bébé nous allons le renforcer avec d'autres bébés qui vont l'aider encore à chaque fois de même et ainsi de suite jusqu'à ce que les bébés démons vaincront ce bébé qui est dans le sein de cette mère c'est pourquoi d'autres personnes c'est pourquoi plusieurs femmes s'accouchent des morts nées puisque l'enfant ne pouvant pas supporter la guerre qu'on lui faisait par les bébés démons alors l'enfant décide de rendre l'âme et retourner alors vous les femmes enceintes faites attention prier pour votre grossesse faites attention prier pour vos grossesses après cela je me rendis chercher une autre chambre dans laquelle se trouvait la farine pour guérir avec les femmes stériles et voilà comment on procédait lorsque une femme stérile se présenter avec sa requête elle exposera son problème au serviteur qui est le serviteur dans le spirituel il va faire apparaître une calebasse et moi je vais poser la calebasse dans le ventre de cette femme je je prenais un diplomate et dans le diplomate il y avait des gris qui servaient à opérer cette femme c'est à dire l'opération va se passer comme suit premièrement d'abord je vais ôter la matrice ensuite son sexe après avoir enlevé ces choses lui le serviteur va faire apparaître un vieux bois qu'il va placer dans la colonne vertébrale de cette femme alors le pasteur lui va prendre les enfants que lui il a accouché dans la sorcellerie c'est à dire dans les spirituels et va les remplir dans ce vieux bois et lorsqu'il va finir de faire cette cérémonie il va maintenant coucher avec la femme spirituellement et on va remplacer le sexe de cette femme avec celui de la femme du serviteur qui lui servait à accoucher ses démons bébés dans la sorcellerie alors vous les femmes qui avez l'habitude de recourir aux serviteurs de dieu pour que vous enfantez faites attention alors vous qui avez l'habitude de vous rendre chez les faux serviteurs faites attention vous les femmes stériles et je voudrais encore vous parler d'une autre étape selon qu'il il y a ceux qui vont chercher qui présentent leur requête c'est à dire qui cherchent du travail chez les faux serviteurs comme j'étais le chef de l'église et que j'avais remplacé celui qui était le vice de mon maître le serviteur après l'avoir remplacé on m'avait remis un diplomate dans lequel il y avait de l'argent et lorsque une personne se présente avec sa requête qui exige qu'il ait un travail lui mon maître transformait ce diplomate en un véritable diplomate et il va y soutirer de cet argent une partie de l'argent et remettre à cet homme qui nécessite remettre à ce monsieur qui est dans le besoin d'un travail il avait aussi une chambre dans laquelle se trouvaient des clés et ces clés étaient destinées et ce sont ces clés que lui le serviteur remettait spirituellement il m'a fondé un cabran d' o sami n' d' m' entreprise coulé coulé coucou palé bantou mabam aboulogis sam mabram so mabam bay kankar il était censé me il était censé me donner ses clés et c'est moi qui avait c'est moi qui allait maintenant coopérer avec ses chef d'entreprise c'est à dire ce moi qui allait présenter la requête de cet homme et le nom sera inscrit sur la liste et après une semaine d'attente vous verrez que vous serez appelé après avoir introduit une demande mais cet homme qui vous appellera n'est pas mais pas en réalité un homme mais une sirène si il advenait que quelqu'un va remettre sa requête à un faux serviteur ce serviteur ne vous donnera pas un véritable travail c'est à dire de la part de dieu mais un véritable qui provient du ténèbre et si vous n'êtes pas vigilant de découvrir ces faux serviteurs vous risquez vous même de vous retrouver aussi introduit dans la sorcellerie chrétien tout tout ce que je viens de vous expliquer ce sont des conseils que je vous prodigue vous les chrétiens c'est c'est pourquoi j'aimerais vous dire que les faux serviteurs ils sont nombreux dans cette ville de Lubumbashi alors je vous conseillerais avant de vous rendre dans n'importe quelle église implorez Dieu qu'il vous révèle l'état d'âme de ses serviteurs même pour exposer votre cas ou votre requête à un serviteur implorez à Dieu qu'il vous révèle l'état d'âme de ses serviteurs que ce soit pour un cas de délivrance que ce soit pour prier implorez toujours à Dieu qu'il vous révèle l'état d'âme de ses serviteurs qui va vous imposer sa main arrivé dans l'année 2010 mon père avait découvert que le serviteur mon maître n'était pas en réalité un serviteur de Dieu c'était un sorcier et lorsqu'il avait découvert cela il dit alors à ma mère mais ma mère n'était pas d'accord or pourtant c'était vrai ce que mon père avait vu en songe alors ma mère quitta pour aller participer dans la prière qu'on avait organisée au niveau de l'église qui était de 40 jours mais avant qu'elle ne s'en aille il s'était d'abord tiré elle et mon père mais elle décida quand même d'y aller arrivait ce jour-là à 18 heures alors mon père s'est rendu aussi à l'église pour aller menacer le serviteur de sorte qu'elle récupère ma mère de sorte qu'il récupère ma mère et lorsqu'il arriva à l'église ma mère décida même de divorcer parce que mon père avait jugé bon de quitter l'église et elle quitta même la maison et elle rentra chez elle alors mon père nous prit de l'église et nous retourna à la maison puis il nous dit que je ne voudrais plus voir l'un de mes enfants se rendre chez ses serviteurs maintenant nous les enfants on lui posa la question de savoir où maintenant irons-nous prier alors il nous dira qu'il cherchera bien une église mais il ne sait pas encore laquelle arrivé le dimanche mon père décida de se rendre chez sa belle-mère pour aller récupérer ma mère mais arrivé là-bas ma mère resta catégorique car elle avait déjà décidé de divorcer avec mon père mais ma mère eut compassion de nous à cause de mes petits frères qui étaient encore qui n'étaient que des enfants et il fallait nécessairement quelqu'un pour leur garde alors elle décida de rentrer à la maison ensemble avec nous et lorsque nous étions rentrés à la maison et comme elle avait participé aussi à ce jeûne et prière de 40 jours cette prière c'était une prière inspirée par les esprits de montagne qui dirigeaient cette église et lorsqu'elle se rendait à cette prière de 40 jours il y avait des esprits qui surgissaient et qui possédaient ceux qui n'avaient pas en eux la sorcellerie et lorsqu'on était rentrés à la maison mes parents firent au moins 5 jours sans se parler et ils ne faisaient que se tirailler dans la maison alors le serviteur qui était mon maître me communiqua il me posait la question de savoir comment mon père est-il parvenu de le découvrir il me posait la question de savoir si c'est moi qui lui avais trahi et moi je lui répondis que je voyais de temps en temps des anges de Dieu descendre dans notre maison et il parlait avec ses anges mais physiquement il ne sait rien mais c'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel alors quelqu'un passa à la maison et en causa avec mon père cette personne lui parla d'une femme prophétesse de son quartier alors il lui conseilla d'aller consulter cette femme prophétesse mon père s'est rendu pour la première fois lui seul chez la femme prophétesse et après l'avoir rencontré ils se mirent à parler et après ce jour là mon père décida de nous amener tous chez cette femme prophétesse mais arrivé là-bas moi j'avais découvert que ce n'était pas une véritable servante de Dieu c'était une sorcière et elle me proposa elle aussi de travailler ensemble avec elle mais moi je n'étais pas d'accord à sa proposition et sur le champ même je me téléportais chez le serviteur mon premier maître arrivé là-bas je lui expliquais toute la situation mais lui refusa que je puisse travailler en coopération avec cette femme prophétesse alors il se rendit vite il se rendit à son garage où étaient parquées ces motos et il retira dans ces motos qui étaient parquées au garage des pouvoirs qui servaient de couverture alors il me cacha dans des arbres dans des ombres d'hommes et dans des animaux puis il me cacha encore sous son pied puis il me fit porter 76 ailes et il me dit alors ensuite de partir et lorsque je rentrais chez la femme prophétesse après m'avoir vérifié une seconde fois elle fut surpris de ne plus s'apercevoir des pouvoirs qu'elle m'avait vus avec le premier jour alors elle se fâcha et elle appela son proche collaborateur elle entra avec lui dans la chambre et il commençait à parler comme moi je ne voulais pas entendre ce dont il parlait j'ai rentré directement à la maison et après cela le jour suivant c'était un certain samedi ma mère s'est rendue au marché pour aller nous payer des habits des festivités de fin d'année et lorsque elle fit ce projet elle paya pour nous ses vêtements et le jour suivant c'était le nouvel an et sur le champ même ce soir là j'ai vu cette femme prophétesse apparaître dans notre maison elle était vêtue d'une robe blanche et lorsqu'elle apparut elle apparut avec un poignard dans sa main et quand je l'avais remarqué j'ai pris fuite dans la main droite de mon père se trouvait mon miroir de sixième sens qui me servait à contrôler tout mouvement suspect dans notre maison la femme prophétesse descendit dans la chambre où était couché mon petit frère qui avait encore en cette année-là l'âge de trois ans et le poignardat et lorsque la femme poignarda mon petit frère il poussa un cri et il perdit connaissance sur place même et lorsque cela arriva mon père et ma mère commencèrent à se tirailler au lieu qu'ils entrent en prière alors ils jugèrent bon de retourner voir encore la femme prophétesse et lorsqu'ils se rendirent chez cette femme prophétesse moi avec les yeux spirituels je voyais qu'elle était habillée en cage sexe de couleur rouge et ils allaient avec mon petit frère et ils déposèrent dans les mains de cette femme prophétesse dans la réalité physique cette femme prophétesse priait pour lui mais dans les spirituels c'était des cérémonies qu'elle était en train de faire et après avoir terminé de prier pour lui mon jeune frère s'est rétabli et ils retournèrent à la maison alors le jour suivant on s'est rendu encore chez cette femme prophétesse et cette femme prophétesse fit passer mon père et ma mère devant l'assemblée pour les présenter elle m'appela aussi elle m'appela dans la réalité physique j'ai passé devant mais dans le spirituel c'était pour me présenter c'était pour me présenter en tant que représentant de son église et lorsqu'elle fit cela devant toute l'assemblée des sorciers son proche collaborateur lui me remit une fleur lui fit apparaître une fleur et me le remit puis trois jours après je vis le serviteur qui était mon premier maître lui aussi apparu dans notre maison lui aussi apparu dans notre maison sous forme d'arbres il commençait à faire ces évocations de sorte qu'il évoque l'esprit de mon père alors il prit la maladie de l'oké et il essaya de jeter un sortilège sur mon père mais cela n'avait pas réussi et au travers de mes techniques de sixième sens j'ai su qu'il s'est passé quelque chose dans notre maison alors je me téléporta sur le champ même dans notre maison et lorsque j'arrivais dans notre maison j'étais surpris que le serviteur mon premier maître j'étais des sortilèges sur mon père et lorsque j'étais arrivé dans la maison il se retourna et il déclara voici mon premier fils alors il fit apparaître un diplomate et commença à me révéler sur les projets qu'il avait sur moi commençant de 2015 jusqu'à 2048 quand il fit apparaître ce diplomate il me supplia afin que mon père soit possédé de cette maladie qu'il tentait de lui jeter un sortilège comme moi j'ai envié ces projets au travers de l'esprit de sorcellerie que l'on m'avait donné sur le champ même j'acceptais et j'ai pris cette maladie j'ai jeté ce sortilège sur mon père j'avais utilisé une technique dont souvent les gens ont l'habitude celui du nouveau testament qu'on distribue trop souvent dans nos écoles de la place publique et lorsque je m'étais servi du nouveau testament j'y posais dessus un caméléon et comme le nom de mon père son nom propre était exactement le nom de mon grand père et lui aussi m'avait donné ce nom je me rendis sur la tombe de mon grand père et j'ai pris l'une de ses eaux pour rentrer avec dans la maison je retourna à la maison et j'ai coupé les ongles des orteils de mon père et je les posais aussi dessus le nouveau testament et j'ai pris aussi le sable foulé du pied de mon père et je le posais aussi dessus le nouveau testament puis après je m'ai placé aussi au dessus et je commençais maintenant à faire des évocations et ce que j'avais pu mélanger se transforma en une sirène alors j'ai pris la maladie avec laquelle le serviteur voulait ensorceler mon père pour la déplacer à l'intérieur de la sirène après l'avoir contourné trois fois la condition était que je couche avec elle et lorsque j'avais fini de coucher avec elle elle se transforma en une sirène et j'ai pris la sirène pour aller piquer mon père et sur le champ même il se retrouva atteint de la maladie de l'hockey puis après je fis apparaître un livre et j'ai commencé à les lire de sorte que la maladie se manifeste rapidement après deux jours la maladie se manifeste physiquement il commençait d'abord à vomir du sang il vomissait du sang presque à tout moment l'hockey s'est manifesté presque à tout moment alors il se rendit plus rapidement chez la femme prophétesse pour lui dire que je suis atteint d'une maladie d'hockey c'est parti